Qui es-je encore ? Avant tout, je crois que je suis un préhistorien. Je travaille beaucoup sur la préhistoire, sur l'art préhistorique en particulier, depuis quelques dizaines d'années. Et la recherche, c'est vraiment une part très très importante de ma vie. J'ai suivi des cours à l'Université de Toulouse, ça c'était une grande chance, parce que maintenant il y a des cours de préhistoire un peu partout, entre toutes les universités. Je me suis spécialisé, j'ai approfondi, j'ai fait des fouilles, et petit à petit ma vie a pris un tour différent, et la recherche c'est vraiment le gros gros morceau de mon existence. Après la recherche, vous avez atterri en Ariège, pourquoi ? Je suis arrivé en Ariège de façon très simple. Avant de me lancer dans la recherche, je n'aurais jamais cru, je n'avais pas une vocation particulière. Je suis devenu professeur d'anglais, j'ai fait une licence d'anglais, je suis devenu prof d'anglais, j'ai passé trois ans en Angleterre. Je suis devenu bilingue, ce qui est très très utile, croyez-moi, pour la recherche. Et le premier poste que j'ai eu, ça a été foie. Je ne suis pas très loin, à Esperasa, dans l'Aude, on était à 65 km de foie. Donc je connaissais bien, j'avais fait beaucoup de spéléos dans l'Ariège. Quand j'étais la meilleure fois, j'étais absolument ravi. Et ma femme, je suis entrefaite, je me suis marié, ma femme a beaucoup aimé également l'Ariège. Elle a décidé de s'y installer, elle a dit voilà. Donc on a fait construire la maison dans laquelle je me trouve actuellement. J'ai enseigné au lycée pendant une bonne dizaine d'années et à peu près 4 ou 5 ans à l'école normale, deux fois. Jusqu'à ce qu'on supprime le poste. Et à ce moment-là, je suis passé au ministère de la Culture. Donc Jean-Claude Préhistorien au art parietal, c'est ça ? Je suis spécialiste d'art parietal. L'art parietal, ça veut dire l'art sur les parois, sur la roche. Tout en étant professeur au lycée d'ailleurs, j'ai fait des recherches, j'ai fait des publications, je commence à faire des livres. Et j'ai eu un poste à Toulouse où je suis devenu directeur de la préhistoire pour la région Midi-Pyrénées. Après, un poste s'est créé au ministère de la Culture et donc j'ai abandonné l'enseignement pour le ministère de la Culture. Et là, les gros problèmes que j'ai eus d'emblée, ça a été des problèmes de découverte de grottes ornées. Dans l'Ariège, il y a eu coup sur coup, en un an, il y a eu deux découvertes importantes de grottes ornées dans l'Ariège. Il y a eu le réseau Clastres, qui fait partie du même réseau que la grotte de Nyon. Il y a eu le réseau Clastres, dans le massif de Nyon. Et il y a eu la grotte de Fontanay à Arnolac. J'étais obligé de m'investir dans l'art préhistorique. Et petit à petit, je suis devenu un spécialiste. Ça a pris des années, bien entendu. J'ai eu plusieurs vies. Donc, Jean-Claude, aujourd'hui, c'est qui en Ariège ? Il y a pas mal de gens qui me connaissent en Ariège, parce que ça fait longtemps que je suis là. Puis, en même temps, j'ai l'honneur des médias. Bon, donc, déjà, ils me voient, etc. Mais, Dieu merci, pas trop. C'est suffisamment sympathique, sans être pesant. Donc, moi, j'ai une place excellente. Pour vous, l'Ariège, c'est une terre de tradition, ou quoi ? C'est complexe, bien entendu, oui. Oui, il y a des traditions, heureusement. Que ce soit des traditions culinaires, qui sont bien agréables, ou d'autres, et d'autres qui ont été reprises. Parce que, maintenant, il y a des vins excellents à Ariège. Et il y a également d'autres types de traditions. Il y a les traditions, par exemple, de l'estive. C'est très bien, ça, ça remonte à des milliers d'années. Et l'Ariège a 50 ans, et l'Ariège aujourd'hui, c'est... L'état d'esprit n'a pas changé, hein. L'état d'esprit n'a pas changé. Vous avez à la fois le côté... Nous, on est les Ariégeois, bon, c'est-à-dire un certain orgueil de son terroir, et qui est tout à fait légitime. Moi, au début, au début, j'étais un autre doigt. Je me suis toujours senti très, très, très bien en Ariège. Pour 2013, vous souhaiteriez quoi à cet Ariège et aux Ariégeois qui y vivent encore ? On souhaite toujours une prospérité économique. Ensuite, que l'Ariège, que les gens gardent leur fierté d'Ariège. C'est un très beau pays, c'est un des plus beaux pays. Écoutez, on le voit là où on est, là, on est sur la terrasse de ma maison, on voit le paysage derrière moi. Avoir des racines, c'est, je crois, c'est une des choses les plus importantes pour les gens. Et nous, on les a. Il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est le parc de la préhistoire. Et ce parc de la préhistoire, ce que je souhaiterais, par exemple, il a été créé un centre de documentation, mais pour vrai, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce qu'il n'y a personne sur place pour s'en occuper. Eh bien, ça, je souhaiterais que ce soit, qu'on puisse, alors que je comprends bien la réalité économique, mais je souhaiterais effectivement qu'on puisse trouver quelqu'un qui puisse s'en occuper pour que ça serve à ceux qui le souhaitent.